Aujourd'hui une recette que les mauvaises lampes ont caractérisé de pas très original vu que j'ai déjà fait un jubassi il y a quelques jours sauf que là c'est une pompe à huile qui est complètement différente parce que le jubassi c'est un biscuit qui est fin et un petit peu dur alors que la pompe c'est quelque chose qui est beaucoup plus brioché. Juste pour parler de trois secondes de ma vie dimanche soir je suis rentré super tard, hier soir j'avais un conseil de classe, là je commence à 8 heures et ce soir j'ai une réunion parents-prof donc peut-être que les vidéos là qui arrivent sont pas forcément les plus folles je vous prévois qu'encore des surprises pour la suite de cette semaine et jusqu'au 24 merci à tous d'être là mais pourquoi je dis ça maintenant je vous laisse à la vidéo on verra ça tout à l'heure donc là vu que je ne suis pas chez moi j'ai pas exactement les ingrédients que j'utilise d'habitude mais on va faire avec pour faire cette pompe c'est en gros une brioche vegan par définition enfin par nature plutôt avec un goût de fleur d'oranger donc j'ai des zestes d'orange de la fleur d'oranger et normalement de l'huile essentielle du citron c'est pas forcément ce que j'aurais utilisé chez moi mais bon j'ai ça et évidemment de l'huile d'olive et ici nous avons trois sortes d'huile d'olive donc une AOP une qui m'a l'air plutôt bien d'Espagne et celle là c'est de l'huile d'olive du jardin donc là on est chez mon oncle et ma tante donc là c'est l'huile qui a été pressée il y a quelques jours on m'a dit encore un peu acide mais je vais peut-être faire un petit mélange des deux pour cette pompe donc on va rester sur quelque chose de très simple et je devrais même pouvoir faire en partie à l'arrache ce qui est plutôt pas mal donc on va aller sur 500 grammes de farine il y en a un peu plus que 500 grammes bon il y en aura un peu plus que 500 grammes le sucre il en faudrait à peu près 90 grammes et là j'ai pas de balance facilement sous la main voilà quatre ouais ça fait 90 grammes de sucre et là j'ai pu trouver des oranges bio donc c'est plutôt bien j'ai rincé et j'ai essayé de récupérer le zeste sans prendre la partie blanche est ce que à la râpe ça passe parfait on n'arrive pas au blanc vraiment hacher ça très finement donc ça faut le faire au dernier moment pour garder tous les goûts de l'orange et là ça sent super bon on met ça avec la farine et le sucre la fleur d'oranger plutôt généreusement un petit peu d'huile essentielle de citron bon là c'est vahiné c'est pas que l'huile essentielle de citron et aussi l'huile tournoisse là mais bon la levure qui a bien gonflé qui elle m'a l'air d'être assez efficace celle là voilà dix minutes d'anglotsienne j'ai mis deux sachets donc ça fait 11 grammes de levure voilà et de l'huile d'olive donc ici je vais mettre un petit mélange voilà ça va être comme ça il n'y a plus qu'à pétrir et on a quasiment fini donc là cette fois j'ai bien pris de la farine t65 mais pas de la 110 donc là je me suis à venir dans le sud et vu que j'ai commencé à faire les 13 desserts autant aller jusqu'au bout et donc je vais essayer de faire toutes les vidéos des 13 desserts sachant qu'il y a des desserts qui sont par exemple c'est mettre juste des fruits secs pour prendre des arrucos secs peut-être pas faire une vidéo juste pour mettre des arrucos secs sur la table mais on va essayer quand même de retrouver tous les traceurs des 13 desserts pour ceux qui connaissent pas sauf garder la surprise pour voir ce qu'il y aura ceux qui connaissent vous imaginez bien ce que je pourrais faire dans les prochaines vidéos après presque dix minutes de pétrissage on a une pâte qui est plutôt souple plutôt sympa avec une couleur clairement plutôt d'huile d'olive et ça on va laisser reposer au moins deux heures en espérant que ça gonfle bien comme il faut voici la pâte après à peu près deux heures de repos donc là elle a bien gonflé on a bien une bonne odeur de brioche plutôt sympa et ce qui est pas vrai quand on achète les pompes souvent ce qu'il y a c'est qu'il y a des des parties un petit peu en porte pièce et et d'autre partie un petit peu coupé et écarté encore une fois ce que je fais c'est très expérimental les enfants n'en faites pas ça chez vous tout cas on a cette bonne odeur de brioche surtout avec la fleur d'oranger et je vais laisser pousser ça dans le four tiède avec pas mal d'humidité autour pour que ça continue à gonfler bien comme il faut ça rend plutôt bien donc là je prends encore deux minutes et ça devrait être être bon pour cette pompe je l'ai pas avec moi on l'a mangé juste à une fois qu'elle était prête à la fin du repas on a commencé à grimper parce qu'il y avait tellement d'autres choses à manger aussi enfin bref les retours étaient très bons pourtant c'est des gens qui s'y connaissent après est ce qu'ils sont parfaitement objectifs peut-être pas mais c'est une bonne recette c'est assez léger c'est typiquement le genre de brioche qu'on prend on passe dans la cuisine on en prend un morceau on repart niveau inconnu voilà donc ça c'était plutôt pas mal voilà je vais vous laisser comme ça ah non je vais vous laisser un petit quelque chose après parce que j'ai une mise à jour sur mon téléphone un petit truc qui est sympa est ce que ça avoir avec le reste non mais j'ai envie de le partager voilà merci à tous et à demain bon ben voilà comment s'amuser le matin entre deux montages avec la nouvelle application ici et c'est plutôt pas mal faire mais c'est pas le mieux attendez regardez franchement c'est tellement bien fait c'est trop stylé voilà juste voilà ça sert pas grand chose mais bon